Sous-titrage Société Radio-Canada La pandémie de Covid-19 serait-elle la seule cause de ce revirement de situation ? Comment attirer davantage les idéaux sur le continent ? Comment optimiser l'usage de ces fonds ? Tentative de réponse avec nos invités du jour. Sadia Zouzou, spécialiste en intelligence économique, merci d'être avec nous. Merci beaucoup Stéphane Soumarou pour une fois de plus l'opportunité que vous nous donnez d'échanger avec nos chers téléspectateurs sur les thématiques qui entraient au développement de notre cher continent africain. Et avec nous en studio, il est docteur en politique internationale, M. Sekayebi Atanas, merci d'être avec nous. Merci, bonjour M. Soumarou. Je voudrais avant tout propos présenter mes hommages à toutes les dames qui nous suivent. Parce qu'en parlant d'investissement, ça intéresse directement les dames. Parce que ce sont elles qui maîtrisent la gestion de nos foyers. Et donc, nous sommes très heureux de nous retrouver sur le plateau pour essayer de dépouiller un peu ce thème-là. Dépouiller un peu ce thème. Alors d'entrée de jeu, comment est-ce qu'on pourrait comprendre les IDE, les investissements directs étrangers ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Un thème plus simple. Les investissements directs étrangers sont des mouvements internationaux de capitaux. réalisés en vue de créer ou de développer ou de maintenir une filiale à l'étranger. Ça veut dire que nous avons par exemple une société, une entreprise qui existe dans un pays donné à l'étranger. Et ce pays-là veut ouvrir une autre entreprise sur une autre terre donnée. C'est-à-dire un autre pays. Nous allons être plus simples. On prend par exemple des Allemands qui vivent en Allemagne, qui ont une structure, une entreprise en Allemagne. Ils veulent ouvrir une filiale en Afrique, par exemple en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on appelle les investissements directs étrangers. Les investissements directs étrangers. Oui. Oui, en fait, je voulais aussi ajouter à cela que le pic des investissements directs étrangers a été atteint juste après la Deuxième Guerre mondiale, à mon avis. Lorsque l'Europe était entièrement ravagée par les effets de la Deuxième Guerre mondiale. Et les États-Unis, et les États-Unis principalement qui étaient les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, qui constituent le pays qui a tiré le plus d'avantages, en tout cas sur le plan économique de la guerre, des Deux Guerres mondiales. Donc, entrepris à travers ce qu'on appelle le plan Marshall, des investissements massifs à travers le continent européen, pour aider le continent européen à sortir de la situation catastrophique dans laquelle ce continent-là, les habitants, vivaient. À l'époque, on a parlé de 33 milliards de dollars qui avaient été injectés par le continent américain. Et cette aide a consisté en même temps dans le fait d'injecter des capitaux dans les économies européennes. Et aussi, bien entendu, en y apportant la main, le savoir-faire aussi. Disons qu'à partir des années 90, 90 de 2000, nous avons connu un mouvement, le mouvement de la délocalisation, la mondialisation. Et avec son corollaire qu'on peut citer comme la délocalisation, qui a fait en sorte que certaines entreprises des pays occidentaux ont jugé nécessaire de localiser et d'aller conquérir d'autres marchés où la main devait être moins chère pour réaliser beaucoup plus de bénéfices. Alors, donc, ce qu'il faut dire, l'objectif aussi, c'était non seulement d'explorer des nouveaux marchés, mais aussi, à l'origine, c'était de faire en sorte de pouvoir élargir sa gamme de clientèle. Donc, je veux dire que dans l'état, dans la situation à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, nous nous trouvons, je veux dire, dans l'élocalisation des entreprises aujourd'hui, et les investissements directs étrangers, comme on le dit, s'orientent de deux côtés. Nous avons d'abord les investissements directs étrangers entrant et les investissements directs étrangers sortants. Donc, il y a un véritable flux mondial aussi au niveau des investissements directs étrangers, notamment avec environ 1 500 milliards de dollars comme niveau de montant des flux financiers à travers le monde. Les États-Unis sont considérés aujourd'hui, peut-être pour ce qui peut être paradoxal, comme étant le pays des destinations favoris des investissements directs étrangers. Cela peut être dû, entre autres facteurs, du fait que c'est un marché qui est très attrayant et aussi en raison du pouvoir d'achat des populations américaines. Les États-Unis, il faut le dire, soit dit en passant, c'est la première puissance sur le plan économique actuellement. – Alors, mais justement, quand vous parlez, par exemple, des États-Unis qui sont les premiers en termes de réception, d'attractivité de ces IDE, on se demande, mais pourquoi l'Afrique, qui est considérée comme le continent de l'avenir où il y a un potentiel énorme, n'est pas encore arrivé à capter massivement ces fonds ? Qu'est-ce qui freine encore l'avenue des investissements directs étrangers sur le continent ? Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela ? – Ce qui pourrait expliquer cela, c'est que d'abord, pour qu'il y ait des investissements directs étrangers, il faut d'abord avoir des indicateurs. Et malheureusement, en Afrique, on n'a pas des indicateurs promoteurs. C'est-à-dire qu'on est un peu au feu vert, pour ne pas dire au feu rouge. Il y a d'abord les raisons de la stabilité politique. Vous avez aussi la taille du marché. Au niveau de la taille du marché, l'Afrique est un potentiel. Vous avez la libéralisation des politiques au niveau commercial. Quand on parle de taxes douanières, tout ça, au niveau des infrastructures, est-ce qu'il y a des dispositions en place qui permettent de bâtir, de construire, tout ça ? Et puis ensuite, il y a les institutions. Est-ce que les institutions prônent des vertus de probité, d'honnêteté, où il y a moins de corruption ? Parce que les investisseurs, ce qu'ils pensent le plus souvent, c'est de voir qu'est-ce qu'ils gagnent lorsqu'ils sortent de l'argent, qu'est-ce qu'ils ont en retour lorsqu'ils investissent. Et donc, pour les rassurer, il faut revoir le problème de la corruption, il faut revoir la stabilité politique dans le pays. Au niveau de la taille du marché, comme on le disait, ça va. Et il faut revoir aussi l'importance des institutions. Lorsqu'on vient s'installer, est-ce que dans les démarches, au niveau de l'installation de l'entreprise, est-ce qu'il n'y a pas de lourdeur au niveau de l'administration ? Est-ce qu'il n'y a pas des dessous, des pots de vin ? C'est tout cela qui pose problème. Et nous devons travailler à relever ce défi. Alors, rendre le marché intérieur plus attractif. Mais j'aimerais revenir avec vous sur une notion que vous avez abordée tout à l'heure, la question de la délocalisation. C'est bien cela. Alors, on parle de délocalisation et à vous entendre, ça date d'il y a bien longtemps, à la sortie des années 50, 60 et autres. Mais alors, pourquoi est-ce que cette transposition, ce transfert de compétences pour permettre à nos États de recevoir ces entités délocalisées, pourquoi ça dure, pourquoi ça tarde tant, ce phénomène de délocalisation ? Oui, il faut dire que je voudrais plutôt préciser que la délocalisation date, c'est un phénomène qui date des années 90, ça a beaucoup plus d'ampleur, mais c'est un phénomène qui est antérieur à cette date-là, mais il n'était pas fait vraiment à grande échelle. C'est à partir du mouvement de la mondialisation, à partir des années 90, après la chute du mur de Berlin, et qu'il y a eu ce désir-là de capitaux étrangers, internationaux, de chercher à trouver de nouveaux marchés aussi. Et c'est ce qui a concouru, je dis grandement même, je veux dire, à la croissance économique en Chine, dans des pays du Sud, un peu comme la Chine. Donc, vous revenez à votre question que vous avez posée tout à l'heure en ce qui concerne le continent africain, ce qui a fait que, ce qui peut constituer un peu comme un frein, pour ajouter à ce que le docteur Sékha a dit tout à l'heure, qu'il y a trois facteurs qui sont très importants. D'abord, voici trois facteurs qui sont importants pour pouvoir capter les idées. Il faut qu'il y ait une certaine diversification au niveau de l'économie. Il faut aussi qu'il y ait, je veux dire, que le niveau de développement des échanges entre les pays, les échanges inter-africains, soit à un niveau quand même qui soit bon. – Acceptable. – Avoir qu'il soit acceptable. Et tout à l'heure, il a cité un phénomène qui est très important. Il y a un élément très important, il y a l'inclusion aussi et la notion de la bonne gouvernance, qui est très, très importante. Je veux dire que, globalement, les pays ne sont pas tous logés à la même enseigne en Afrique. Et des pays comme les pays du Maghreb, notamment le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et l'Afrique du Sud, notamment, sont les pays qui, en général, captent en grande partie les idées sur le continent africain. Donc, pour revenir aux raisons tout à l'heure, je vous disais très bien que, de façon générale, nos économies africaines sont basées essentiellement sur l'exportation, c'est-à-dire, soit, par exemple, l'exportation des matières premières, minières, minéralières, et aussi, cela fait en sorte qu'il n'y a pas une diversification qui peut attirer, notamment, d'autres... d'investissements directs étrangers entrant. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Généralement, les investissements directs étrangers sortant de l'Afrique, pour ailleurs, sont véritablement rares, dans ce que je vais dire. Donc, ça, c'est un élément très important. Mais il y a aussi, deuxième élément que j'ai cité, tout ça, alors, il y a la faiblesse des échanges inter-africains entre les pays. Et je pense que la création de la ZLICAF va remédier à ce problème. Mais les échanges sont très faibles. Je n'ai pas de données actuellement sur la même, pour le dire. Et bien entendu, l'autre élément, c'est un élément aussi de la bonne gouvernance. Malheureusement, c'est une faiblesse des pays africains qui freinent, je veux dire, la captation des investissements directs étrangers. Donc, il faut dire que c'est pas... C'est un véritable marché où il y a véritablement la concurrence, où il faut être attractif. Parce que ce ne sont pas seulement les pays africains qui cherchent à capter ces investissements directs étrangers, c'est tous les pays du monde entier. Donc, il faut tout faire pour pouvoir capter ces différents capitaux. Et je veux dire qu'un pays, par exemple, comme le Maroc, dont je donnais l'exemple tout à l'heure, est un exemple qui est véritablement prouvant, qui doit servir d'exemple aussi aux autres pays, en Afrique, particulièrement aux pays en Afrique subsaharienne. Alors, monsieur, on voit que c'est un élément vraiment déterminant dans nos économies locales. Mais on a constaté que depuis ces deux dernières années, il y a une baisse significative des investissements directs étrangers en Afrique. C'est vrai, on peut argumenter la crise de la Covid, mais est-ce que c'est la seule raison de cette baisse des investissements directs étrangers en Afrique ? Il faut dire que la crise de la Covid a été très difficile pour les pays africains. Ça a eu un impact, je dirais, terrible, dans la mesure où on ne s'y attendait pas. Les premiers partenaires que nous avons, ce sont les pays de l'UE, de l'Europe. Et nous avons, au niveau des États européens, nous avons 27 pays qui composent l'Union européenne. Et la plupart de ces pays-là travaillent en partenariat avec l'Afrique dans le cadre des investissements directs étrangers. Et la Covid, comme vous l'aviez souligné tout à l'heure, les flux au niveau de l'Afrique ont baissé de 16%. Et cela correspond à 40 milliards de dollars, ce qui est énorme. Et en plus de cela, nous avons relevé le fait qu'il faut assainir le milieu des affaires, il faut faciliter la délocalisation des entreprises étrangères en Afrique. Ce sont des vecteurs, ce sont des indicateurs de développement et de prospérité. Quand on voit qu'il y a beaucoup d'investissements dans un pays donné, ça veut dire d'abord qu'il y a, au niveau politique, il y a une stabilité. Et au niveau de la facilitation de la délocalisation, il y a aussi beaucoup de choses qui se font. Et ça permet aux investisseurs d'être rassurés et de pouvoir venir et investir. Oui, je voulais ajouter aussi que principalement, les causes sont liées aux effets néfastes de la COVID-19. Je veux dire que les économies africaines, de façon générale, sont tirées par les exportations des matières primaires, de façon générale. Et donc, vous avez vu qu'avec la COVID-19, il y a eu la contraction de la demande au niveau des pays occidentaux, généralement vers qui nous exportons, enfin, je parle des Africains, exportent leurs produits. Donc, il y a cela aussi qui est un facteur très important, qui a concouru à freiner aussi, je veux dire, ces idées. Autre chose aussi, et étant liée aussi au premier facteur, est le fait que les entreprises occidentales, c'est-à-dire que les multinationales qui ont l'habitude d'investir sur le continent africain, ont dû parfois aussi contracter, contracter aussi, revoir aussi leurs différents plans d'investissement sur le plan étranger, sur les marchés étrangers, notamment sur les marchés africains. Et de façon générale, l'Afrique est une destination qui est choisie un peu en dernière position, lorsque, par exemple, on n'a pas très certainement pu s'étendre, par exemple, sur le marché le plus attractif aujourd'hui, c'est l'Asie du Sud-Est avec la Chine, et tous les autres pays, les dragons d'Asie du Sud-Est, et c'est vers ce pays-là que la plupart des investissements directs étrangers vont. Donc, je veux dire que les grands ministres nationales qui interviennent, notamment dans les idées en Afrique, ont dû revoir certaines de leurs stratégies, notamment en ce qui concerne les investissements à l'étranger. Et puis, autre facteur qui peut-être ne transparaît pas, toujours, c'est aussi, vous savez, c'est un moment que l'Afrique s'écouille aussi par la sécurité, avec les moix djihadistes qui sont devenus très présents aujourd'hui dans les pays africains, cela ne favorise pas, de façon générale, l'attrait aussi des pays africains. Parce qu'on sait très bien que, par exemple, la plupart des idées sont orientées vers les industries extractives, notamment le pétrole, le gaz, les mines, etc. Et dernier facteur aussi, il faut dire que nous sommes à la veille de ce qu'on appelle la transition énergétique, aujourd'hui où beaucoup de pays européens sont en train de plus en plus s'orienter vers l'économie verte. Donc, essayer, autant que ça se peut, diminuer le recours, par exemple, aux ressources fossiles, telles que le pétrole, le gaz, etc. Mais je veux dire que la guerre en Ukraine aussi a rabattu les cartes. Je veux dire que ça peut être aussi une opportunité pour les pays africains. Une opportunité pour les pays africains, on verra sans doute comment. Mais déjà, comment est-ce que nos pays africains peuvent s'organiser, orienter leur politique pour attirer davantage d'investissements directs étrangers ? Vous avez parlé de bonne gouvernance. Est-ce qu'il faille mettre en avant uniquement la volonté politique ou il y a des indicateurs, des axes vraiment que nos autorités doivent regarder ? Il faut plutôt développer une politique sociale. Une politique sociale qui permet à tout citoyen africain ou tout citoyen d'un pays donné d'avoir une certaine éthique morale du bien public et de la gestion claire et nette des patrimoines publics. Il s'agit d'une formation civique, on va dire, qui intéresse toute la population, le grand chantier. Voilà. Donc on peut être intéressé par exemple à créer des pôles de formation, de renforcement de capacité pour que les uns et les autres puissent avoir une certaine éthique morale, une certaine probité en matière de gestion des biens. Lorsque des étrangers viennent investir chez nous, nous avons pour responsabilité de travailler à pouvoir faire en sorte que ces étrangers-là puissent avoir confiance en nous parce que cette confiance va encore susciter d'autres investissements et donner la possibilité à l'Afrique de pouvoir décoller en matière de création d'entreprises. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que je reviens un peu sur les trois points que j'ai cités tout à l'heure, notamment ce qui concerne dans un premier temps, la diversification de l'économie. Il faut, il faut, là c'est le premier élément. Donc premièrement, il faut diversifier nos économies pour pouvoir attirer beaucoup plus d'investisseurs étrangers dans d'autres domaines, autres que peut-être les produits d'exportation, les produits d'exportation des matières premières. Je donne le cas de la Côte d'Ivoire par exemple, dont je veux dire l'économie pour socle l'exportation des pays de ferme de cacao et autres aussi comme la NACAD et autre chose. Donc ça c'est un élément très important aussi sur lequel les pays africains doivent pouvoir travailler pour pouvoir diversifier leur économie dans un premier temps. Dans un deuxième temps aussi, il y a aussi le fait de développer, je veux dire, le commerce inter-africain aujourd'hui. Le développement du commerce africain peut ouvrir beaucoup de perspectives, beaucoup de possibilités aux idées, aux idées entrant dans les pays africains. Donc c'est un élément qui est très important. Malheureusement, à ce niveau-là, le commerce est encore très faible et je veux dire, il y a une cassure entre les différentes sphères plutôt régionales. On parle du Maghreb, l'Afrique sud-saharienne, l'Afrique du Sud, l'Afrique centrale, etc. Et le troisième facteur, tout à l'heure, c'est très important aussi, c'est de travailler sur la bonne gouvernance. Malheureusement, ça c'est un boulet, on peut appeler ça un peu comme un boulet de força aussi, qui traîne sur le pied des pays africains, notamment, qui empêche véritablement de faire des investissements de façon libre sur les pays africains sans véritablement être confronté à la bonne gouvernance. Quand on parle de la bonne gouvernance, il y a beaucoup d'autres choses. Le système judiciaire, le système législatif, etc. Maintenant, pour terminer aussi, il y a une autre facture qui est très importante, ce sont les idées, c'est-à-dire l'indice de développement humain. Est-ce que l'Afrique a développé, je veux dire, suffisamment, par exemple, suffisamment de main-d'oeuvre pour que lorsqu'une entreprise va venir s'installer, et que cette entreprise-là puisse pouvoir avoir les personnes suffisamment qualifiées dont elles ont besoin pour pouvoir travailler sur le terrain ? Ça, ce sont des questions que les entreprises se posent. Il y a aussi ce qu'on appelle aussi, au niveau des transports, au niveau des infrastructures, etc. Est-ce que tous ces éléments-là sont en place ? Ce sont des éléments que les pays regardent, dans un premier temps, et puis aussi, certains indices internationaux, comme le doing business, par exemple, qui sont des points très importants que les pays regardent, d'abord avant de s'engager, avant d'injecter leurs capitaux dans les pays. Alors, au vu de tout ce que vous dites, et vous discrutez un peu l'actualité économique et autres, quand vous observez un peu le paysage africain, est-ce qu'il y a des indicateurs qui peuvent annoncer une certaine reprise, une certaine remontée des IDE, en parlant du facteur humain dont vous venez de parler ? Est-ce qu'on sent cette formation du capital humain qui est en train de se faire sur le continent ? Vous avez tantôt parlé de bonne gouvernance. On a vu un peu dans les discours de fin d'année du président de la République de Côte d'Ivoire, du président sénégalais Macky Sall, du président gabonais. Il y a cette volonté, cette vérité de vraiment partir à la bonne gouvernance. Est-ce que vous voyez des indicateurs comme ça, qui permettent de dire que les investissements directs vont commencer à grimper les années à venir ? D'abord, les résultats révèlent que les investissements directs étrangers contribuent positivement à la croissance de l'économie des pays, particulièrement des pays africains. Et donc, c'est aux Africains de se préparer. Et lorsque vous êtes préparés, vous êtes sereins, vous n'avez pas peur, parce que vous êtes prêts à pouvoir suivre tout ce qui vous arrivera. Et malheureusement, lorsque ces investissements sont faits, ces investissements directs étrangers sont faits, ces investissements ne prennent pas en compte le capital humain, comme vous le dites. Et donc, la nécessité de former les Africains, de les aider à pouvoir être créateurs, on en parlait il y a quelques mois de cela, et avoir la possibilité d'être dans la phase de ce qu'on appelle le sens de la créativité. Et cela ne passe que par la formation. Et donc, si la main-d'oeuvre est une main-d'oeuvre qualifiée, les investisseurs n'auront pas de crainte à pouvoir venir en Afrique et investir. Donc, nous avons, au niveau des investissements directs étrangers, nous avons seulement les filiales qui se déplacent, qui viennent s'installer chez nous. Donc, les indicateurs que nous avons, c'est que certains pays, malheureusement pas tous les pays, certains pays, et nous le voyons déjà en Côte d'Ivoire, sont en train de mettre en place les structures nécessaires pour relever le niveau d'intellectualité, le niveau de créativité des Ivoiriens. Donc, d'où la construction des universités, la construction des grandes écoles, la construction des collèges et lycées, tout cela, ce sont des indicateurs qui peuvent encourager les investisseurs à venir. Je vais dire que, de façon générale, l'Afrique a quand même, on a pu observer quand même certaines résiliences au niveau des économies africaines par rapport au Covid-19. Les Africains, globalement, n'ont pas été tellement touchés par rapport à ce qui s'est passé en Occident, il y a eu des confinements, etc. Parfois, je me suis dit que, je me suis demandé si parfois, on n'a pas fait de mimétisme en exagérant les effets de la Covid-19 sur les pays africains, où on a dû se cloîtrer, quand les Européens se sont cloîtrés. Grosso modo, je veux dire, ce qu'on peut considérer comme certaines opportunités actuellement, notamment en raison de la transition énergétique aujourd'hui. où vous constatez aujourd'hui que nous sommes en train d'aller vers la fin des énergies fossiles, notamment le pétrole, etc. Et de plus en plus, maintenant, les idées commencent à s'orienter vers, je veux dire, vers les batteries. Aujourd'hui, dans l'industrie, particulièrement dans l'industrie automobile, aujourd'hui, et où est-ce qu'on trouve les composantes, en grande partie, les composantes, c'est pratiquement comment se trouve en Afrique, ici. Notamment, les matières premières critiques, telles que les terres rares, etc. se trouvent au Sahel aujourd'hui. D'où ce que vous observez aujourd'hui. Vous observez des grandes puissances aujourd'hui qui viennent à l'Afrique, parfois aussi, je veux dire, pour combattre le terrorisme, pour nous aider. Mais ce ne sont pas des acteurs qui sont toujours désintéressées. Donc, aujourd'hui, on a remarqué quand même que certains métaux, tels que l'or, le cuivre, ont commencé à jouer un rôle très bon. Et ce sont des milliers de matériaux très stratégiques aujourd'hui. Donc, il y a, évidemment, un investissement massif aujourd'hui au niveau de l'Afrique au sud du Sahara, notamment. Vous avez beaucoup d'entreprises qui s'installent dans l'exploration de l'or. Et les indices, même, c'est au niveau de la Côte d'Ivoire, les pays comme la Côte d'Ivoire et autres, le Burkina, le Mali, et autres, la RDC et autres, aujourd'hui, sont sujets aujourd'hui à ce qu'on appelle leur paire clandestin. C'est un indice. Ce sont des signaux qui montrent effectivement qu'il y a des potentialités là. Donc, ça, c'est un élément très important qui montre aujourd'hui cela. Autre chose aussi, et je peux considérer cela comme une opportunité, la guerre en Ukraine, à la fois, peut impacter négativement l'Afrique, mais ça aussi, c'est une opportunité parce qu'aujourd'hui, les pays européens peuvent pouvoir se détacher de la dépendance, de telle dépendance entre guillemets du gaz et du pétrole. Ils sont oubliés de chercher des partenaires alternatifs, notamment en Afrique, en Algérie, etc., au Mozambique et bien d'autres choses. Donc, je veux dire qu'il risque d'avoir, il peut y avoir un regain d'intention et ce qui va se passer très certainement. Alors, autre facteur, aussi, c'est très important qu'il faut signer, c'est le secteur digital, par exemple. On prend un secteur, par exemple, comme le mobile banking, par exemple. Vous devez savoir, il faut dire à nos chers téléspectateurs aussi que l'Afrique occupe le peloton de tête au niveau du mobile banking dans le monde aujourd'hui. Donc, cela attire, je veux dire, toutes les grandes startups internationales qui sont attirées par l'Afrique et les GAFAM et les autres sont attirées aussi par ce marché promoteur qui est aussi lié au fait que les taux de croissance au niveau des populations au monde aujourd'hui se trouvent en Afrique. Donc, je veux dire que l'un dans l'autre, ces facteurs-là montrent qu'effectivement, il y a des indices qui montrent que l'Afrique est en train doucement, doucement de se réveiller pour attirer encore davantage les idées sur le continent africain. L'Afrique serait bien partie pour attirer davantage les idées sur le continent africain. Alors, on continue de regarder un peu comment est-ce que nos autorités déploient leurs politiques pour permettre vraiment cette attractivité sur le continent. Merci encore pour vos contributions. Je rappelle que nous étions avec M. Sadia Zouzou, spécialiste en intelligence économique, et Sekaye Biathanas, docteur en politique internationale. Merci encore pour vos contributions. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette page de Éco-Débat à grave suite au programme sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501